Voici le système électrique français. D'un côté, la demande d'électricité des logements, des entreprises, de l'industrie. De l'autre, l'offre produite grâce à plusieurs sources d'énergie. Nucléaire, renouvelable, fossile. Quand tout se passe bien, il y a suffisamment d'électricité produite à chaque instant pour satisfaire la demande à ce même instant. Mais parfois, ce bel équilibre vacille. En 2022, par exemple, des dizaines de centrales nucléaires sont en maintenance, de nombreux barrages manquent d'eau, les importations de gaz sont menacées par la guerre en Ukraine, si bien qu'on parle de plus en plus d'un risque de pénurie électrique, voire de blackout. Alors, est-ce que ce risque est réel ? Bon, voyons d'abord de combien de puissance électrique la France a besoin. Sur une année, en moyenne, c'est 53 gigawatts. Mais cette moyenne cache de grandes variations. Lors de l'hiver 2021-2022, par exemple, la demande s'élevait plutôt autour de 67 gigawatts en moyenne. S'il faut autant d'électricité en hiver, c'est pour une raison principale, le chauffage. Car pour chaque degré de moins au thermomètre, il faut 2,4 gigawatts de puissance en plus pour nous chauffer. Et il y a aussi les journées qui raccourcissent, ce qui pousse à consommer davantage pour l'éclairage. Mais quand on regarde dans le détail, cette moyenne cache des pics bien plus élevés, comme le 14 janvier 2022, par exemple, à 87 gigawatts. La demande varie d'un jour à l'autre, mais aussi d'une heure à l'autre. Elle est plus grande en semaine, le matin et le soir, quand les gens sont chez eux. Et ce sont ces pics de demandes qu'il faut surmonter pour éviter les coupures de courant. Alors, sommes-nous capables de fournir cette puissance ? En France, on produit de l'électricité avec beaucoup de nucléaire, mais aussi avec l'hydraulique, l'éolien, le solaire, le gaz, et dans une moindre mesure, le charbon, le fioul et les bioénergies. Au total, ce sont 139 gigawatts de puissance, ce qui semble largement suffisant pour affronter des pics de demande qui peuvent atteindre 80, 90 ou même 100 gigawatts. Sauf que ça, c'est la puissance installée. En réalité, tout ne fonctionne pas à plein régime toute l'année. Il y a d'abord le problème des centrales nucléaires. Il faut parfois les arrêter pour les entretenir. Voici ce que ça donne en 2022. Ici, la puissance nucléaire installée, et là, la puissance effectivement disponible. Chaque année, les arrêts pour maintenance sont réalisés de préférence en été. Mais en 2020 et 2021, beaucoup ont été reportés à cause du Covid. Théoriquement, une fois ces maintenances terminées, une partie des centrales devrait redémarrer pour l'hiver. Mais le problème, c'est qu'on a découvert un phénomène de corrosion sur certains réacteurs. Dans le pire des cas, si tous les arrêts sont prolongés à cause de cette corrosion, seuls deux tiers de l'énergie nucléaire pourraient être disponibles. Vient ensuite la question de l'électricité hydraulique. Une partie de ces installations dépendent des débits des cours d'eau et fonctionnent à environ 46% de leur capacité en hiver. Les autres centrales, qui dépendent d'un lac, sont sensibles aux sécheresses. Lors de l'été très chaud de 2022, par exemple, le stock d'eau était à son plus bas niveau depuis 5 ans. Ces barrages pourraient fonctionner à moins de 50% de leur capacité durant l'hiver. Et puis, viennent les sources d'électricité intermittentes. Avec d'abord, les éoliennes. En hiver, elles tournent en moyenne au quart de leur capacité. Mais cette production est très variable, allant de 80% de la capacité à quasiment zéro lorsque le vent tombe, comme ici, le 25 janvier 2022. Le solaire, quant à lui, ne fournit pas d'électricité la nuit. Et comme l'hiver, les journées sont plus courtes et moins ensoleillées, sa production est réduite. À peine 5% en moyenne de la puissance installée. Enfin, il y a les centrales fossiles qui sont dépendantes de l'approvisionnement en matières premières, charbon, fioul, gaz. Or, avec la guerre en Ukraine, l'approvisionnement en gaz est sous tension au niveau européen. Son utilisation pourrait être restreinte. Alors, avec cette production d'électricité affaiblie, pourrions-nous arriver à un scénario catastrophe où l'offre ne peut répondre à la demande ? Plaçons-nous l'hiver, un soir, à 19h. La demande atteint un pic usuel de 90 gigawatts. Le soleil est alors couché, donc pas d'électricité solaire. Imaginons également que les maintenances des centrales nucléaires soient toutes prolongées, que les barrages souffrent de la sécheresse, que seulement 80% des centrales à gaz soient disponibles et que nous nous trouvions dans une période sans vent. Au total, à peine 60 gigawatts d'offres disponibles, bien en dessous de la demande. Alors, que faire ? Il y a d'abord des solutions du côté de l'offre. Première possibilité, les centrales hydrauliques de pompage-turbinage. Elles stockent de l'eau prête à être relâchée pour produire de l'électricité en cas de forte demande. Elles peuvent fournir 4,9 gigawatts quasi instantanément. La France peut aussi importer de l'électricité depuis d'autres pays européens. En 2021, par exemple, les importations ont atteint un maximum de 13,4 gigawatts. Mais cette option est incertaine. Elle dépend de la disponibilité de l'électricité chez nos voisins. Elle pourrait être restreinte à 6,5 gigawatts. Dernière option pour compléter son offre, la France pourrait se tourner vers des centrales à charbon. En théorie, le pays ne doit plus les utiliser pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais depuis juillet 2022, deux d'entre elles sont mobilisables en cas de manque d'électricité. Cela permettra de fournir 1,8 gigawatts, mais ce n'est toujours pas assez. Il faut alors faire des efforts du côté de la demande. Pour cela, on peut d'abord baisser la tension électrique sur le réseau. Cette baisse permet de réduire d'environ 5% la demande sans que cela perturbe les utilisateurs. Cela fait presque 5 gigawatts de moins. Ensuite, il y a l'effacement. Cela consiste à augmenter les prix de l'électricité sur les horaires les plus chargés, ce qui incite, par exemple, à faire tourner une machine industrielle ou un lave-linge plus tôt la nuit que lors des pics de la journée. Au total, on peut effacer jusqu'à 3,9 gigawatts. Un certain nombre d'entreprises ont également signé un contrat d'interruptibilité. Ils autorisent le gestionnaire du réseau à leur couper automatiquement le courant lors des pics de demande en échange d'une indemnité financière. Ce potentiel d'interruptibilité, c'est 1,2 gigawatts. Enfin, il y a les gestes individuels des Français. Et le potentiel est important. Si, par exemple, la moitié des Français éteignent deux ampoules, réduisent le chauffage électrique de 1 degré et décalent l'utilisation des appareils de lavage au lendemain, la demande pourrait être réduite de 1,7 gigawatts. Mais si, avec tout ça, on ne trouve pas d'équilibre entre l'offre et la demande, il faudra couper le courant. Mais pas partout et pas d'un coup. On est loin du blackout qui est un effondrement incontrôlé du réseau. L'idée consiste à couper brièvement une petite partie du réseau en prévenant les utilisateurs le temps de passer le pic de demande. Si le pic persiste plus de deux heures, le courant est rétabli et coupé dans un autre secteur. C'est ce qu'on appelle des coupures tournantes. Pour se faire une idée, suspendre l'électricité dans la métropole ex-Marseille un soir d'hiver à 19h peut baisser la demande de 2,2 gigawatts. Bon, tout cela est peu réjouissant. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un scénario catastrophe. Si davantage de centrales nucléaires sont opérationnelles, si le vent souffle sur les éoliennes, si les barrages se remplissent, si les entreprises et collectivités s'associent aux efforts de sobriété et s'il y a assez de gaz pour les centrales en France et en Europe, il devrait y avoir assez de courant pour tout le monde. Mais il reste une inconnue, la météo. Plus l'hiver est froid, plus c'est compliqué. Chaque degrin en moins, ce sont 2,4 gigawatts en plus qu'il faudra trouver. Et plus il faut d'électricité, plus elle risque de coûter cher. Mais la question du prix de l'énergie, c'est encore un autre sujet. Merci. 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 Merci.